Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler sur cette vidéo de Va te faire suivre live de Faites le mur. Faites le mur qui pour une fois n'est pas un film, et encore plus pour une fois n'est pas un film de mon enfance. C'est un documentaire qui est sorti en 2010, et c'est un documentaire un peu particulier puisqu'il est réalisé par Banksy, Banksy en fait le street artist, que j'espère que vous connaissez, si vous ne connaissez pas Banksy c'est un peu dommage, parce que c'est très très intéressant ce qu'il fait, et vu que comme d'habitude j'aime parler de ce que le cinéma, la pop culture ou quoi que ce soit peut m'apporter sur la connaissance de l'être humain, sur la connaissance de la psychologie humaine, je pense qu'il faut absolument parler de Faites le mur qui est un documentaire mais qui est absolument incroyable. Je me rappelle quand je l'avais vu à sa sortie en 2010, c'était absolument de la folie pour moi, savoir. Il faut savoir que je venais d'être diplômé, donc en fait c'est un des tout premiers cas cliniques que j'ai eu, et ça fait certainement partie des cas cliniques que tout de suite je voulais, enfin que je trouvais complètement dingue et intéressant à travailler. Donc si vous êtes psychologue ou thérapeute ou professionnel de la psychologie, vous allez absolument adorer ce documentaire, et si vous n'êtes pas psychologue ou quoi que ce soit, mais vous allez voir un cas clinique, mais comme on a rarement la chance d'en voir dans un documentaire. Là à l'heure actuelle il y a un documentaire sur Netflix qui vaut tout, enfin qui cartonne, qui est trop bien, aussi sur le plan de cas cliniques, psychologiques, notamment de la perversion, c'est King, Lion King, ou un truc comme ça, enfin Au royaume des fauves, c'est en français, sur Netflix, regardez ce documentaire en huit épisodes, vous allez absolument halluciner. Bref, je vais vous parler de Faites le mur, mais c'est difficile à la fois de ne pas vous spoiler le documentaire, parce que je trouve que si vous savez exactement où ça va, c'est assez dommage. Donc Banksy est un street artiste, mais il y a un type qui s'appelle Thierry Guetta. Thierry Guetta est un cas absolument fantastique, vraiment les cas cliniques comme on les aime, c'est-à-dire un gars qui est tout à fait bien intégré socialement, bien intégré, qui respecte entre guillemets les règles de la société, si ce n'est de faire du street art par la suite, mais ce qu'il fait dans sa vie, c'est adapté, c'est voilà, mais c'est complètement incroyable. Et donc du coup, c'est suivre le cheminement de cet homme-là qui filme, qui filme, qui filme, qui filme, qui filme, et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? C'est un petit peu dit dans le documentaire de pourquoi est-ce qu'il fait ça, mais pour moi c'est un peu insuffisant par rapport à la question des motivations du désir du sujet, c'est un petit peu insuffisant, ça mériterait d'être un peu creusé. Toujours est-il que vous allez voir comme, finalement, dans ce documentaire, qui à la base devait être un truc de Thierry Guetta, devient un truc de Banksy, et comment est-ce que Banksy, moi, il m'a beaucoup impressionné par ce documentaire, parce qu'on sait qu'au niveau artistique, il est très doué, qu'au niveau artistique, le sens qu'il y a derrière ses œuvres sont vraiment hyper pertinentes, et qu'il y a une ambulance qui passe, je vais attendre deux secondes, voilà, c'est bon, et en fait, le truc, c'est qu'il est très fin psychologue aussi, et c'est pour ça, je trouve que Banksy, par ce documentaire, nous montre à quel point il a réussi à faire une analyse brillante, et il a réussi à catalyser, à faire quelque chose du symptôme de Thierry Guetta, qui fait qu'il le fait advenir en tant que sujet, véritablement, et c'est passionnant, mais passionnant, et il y a beaucoup de choses à apprendre, et qu'est-ce que je voulais dire de plus, par rapport à ça, c'est qu'il faut bien écouter à quel point chaque phrase qui sont dites dans ce film ont été sélectionnées, mais vraiment super bien pour que vous compreniez au mieux la psychologie du personnage, et ce que dit Banksy est brillant, ça relève de très très bonnes interprétations, et je sais pas s'il a fait des études de psy ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir comme il est pertinent dans son analyse de ce personnage-là qui est Thierry Guetta, et comment est-ce qu'en plus, à un moment donné, il arrive à lui dire un truc, et ça fait injonction, c'est-à-dire que ça fait, c'est presque comme si, enfin tout à l'heure je parlais du fait de devenir, de faire advenir le sujet et tout, et là c'est clairement ce qui se passe sous nos yeux, c'est-à-dire que Banksy lui dit un truc, et du coup lui, hop, il va se mettre à fond dedans, il prend ça comme une injonction, c'est comme s'il avait une validation de l'autre qui lui dit, c'est bon, tu peux y aller, tu peux faire ça, et alors du coup il se jette à corps perdu dans cette histoire. Et ce qu'il y a de super intéressant aussi, c'est la sincérité qui se dégage de ce documentaire, parce qu'il se dit des choses vraiment ultra sincères, pas seulement sur Thierry Guetta, mais sur les autres personnes aussi, et je trouve que vraiment c'est super cool. Il faut savoir une chose, c'est que ce documentaire, bien sûr, vu que c'est du Banksy, il est piraté et repiraté et tout, je vous mettrai un lien en description pour que vous puissiez le voir. Alors pour l'instant, les seules vidéos que j'ai trouvées sur YouTube ne sont pas de bonne qualité, mais si j'en trouve une de meilleure qualité, je vous la mettrai. Mais voilà, si vous voulez, si vous êtes novice ou que vous n'êtes pas professionnel du psychisme, si vous voulez avoir un cas clinique qui, et comment est-ce que ça avance, c'est extrêmement passionnant, et si vous êtes thérapeute, enfin diplômé, et que votre métier est en lien avec la psychologie, vous allez adorer aussi, parce que moi je trouve que ce documentaire fonctionne comme une analyse. Il fonctionne comme une analyse. On part du passé du sujet, pour essayer de comprendre son présent, et une fois qu'on comprend son présent, il y a quelque chose qui se déroule, de comment est-ce qu'il va réussir à utiliser tout ça, à synthétiser, et puis à en faire quelque chose de mieux pour lui, en tant que sujet, et moins censuré par la société. Si vous avez vu le documentaire, vous allez voir que ce que je dis est encore plus vrai que ce que je dis, puisque Mr Brainwash, quoi, quand même. Et puis surtout, dans ce documentaire, il y a un passage que moi, personnellement, que j'adore, c'est quand Thierry Guetta présente la production qui était censée être la sienne. Et ça s'appelle comment ? Life Remote Control. Life Remote Control. Et je pense que cette production qu'il fait est une représentation de son état psychique à ce gars-là. Et c'est comment est-ce qu'à un moment donné, Boxy lui dit, non, c'est pas possible, tu laisses tomber ça, et moi je vais prendre la suite, et voilà. Et je suis désolé, parce que je spoil un peu malgré moi, alors que je fais tout ce que je peux pour ne pas le faire, mais regardez, faites le mur, regardez-le absolument, et vous voyez aussi bien un documentaire extrêmement intéressant sur l'art, mais aussi un cas clinique, avec une résolution presque, après, ça dépasse cette résolution-là, il y a un vrai questionnement sur la place de l'art contemporain, sur le marketing de cet art contemporain, bref, c'est hyper intéressant d'un point de vue autre que Thierry Guetta, mais moi, personnellement, c'est pas cet aspect-là du documentaire qui m'a fait rêver, et qui fait que c'est vraiment ce Thierry Guetta qui est absolument priceless. Donc voilà, du coup, je vous laisse avec ça, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur un film. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada